salut à tous ici des sna qui est aujourd'hui nous allons continuer un peu à nous promener sur le sur le serveur sur le serveur pokémon regardez ce joli serveur ce joli ou chapeau à côté c'est magnifique donc le principe c'est simple en fait je vais tout simplement faire une chose très simple à maintenant c'est juste ça je fais n'importe quoi là excusez moi ça va gêner quand même quoi qu'ils arrivent à vie non mais en fait j'avais une idée que le foot derrière le wav avatar choix peau qui va être sur le côté là mais le problème c'est qu'on va le voir quand même bon en bref ici ce qu'on va faire c'est de la détente c'est juste un peu se promener et rentrer dans la nostalgie de pokémon tout simplement on va pas faire qu on va pas faire plus compliqué oui j'ai j'ai vraiment fourché et ça ça m'énerve vraiment de fourcher j'ai envie de taper des gens quand je foursche mdr voilà donc bien sûr c'est pas drôle comme ça vous avez compris ce qu'on va faire en même temps on en profite on en profite pour quelque chose c'est le ou le vous vous passage de tout souffle complexifié voilà regardez je peux m'en aller dans l'eau si je suis un être humain heureux je peux aller dans l'eau je peux aller dans les arbres et ça c'est la liberté est ce que ça c'est pas de la liberté dans jeu vous me dites habituellement on peut pas faire tout ce qu'on veut mais là oui regardez je vais faire ce que je veux je peux même courir sur l'eau je suis dieu je suis un dieu je peux récupérer ce que j'ai besoin et je dois pas me casser la tête je peux aller où je veux je peux même aller plus loin et aller hyper loin comme ça jusqu'ici bon ça sert à rien parce que si on va trop loin ça fait penser ah donc je me répète correctement parce que j'articule pas si on va trop loin ça va planter donc ça sert à rien d'aller trop loin où ça va saccader ça va ramer ça va comme j'ai dit planter donc ça sert à rien d'aller trop loin non plus dans le jeu c'est marrant quand même mais il faut pas oublier qu'il faut atteindre enfin il faut il ya limite 1 parce que le jeu il n'est pas éteint il a les développeurs peut pas tout éviter donc logique qu'il ya des endroits que que vous risquez de planter mais après voilà je suis là pour vous faire visiter un peu les arrière-plan que vous verrez pas garder ici qu'est ce que c'est là on ne sait pas mais on gardait ya une pokéball là je ne sais pas d'où ça vient on va la récupérer tout simplement parce qu'on est des twitter voilà on s'amuse on se fait plaisir alors la technique pour faire apparaître correctement tout puisque ça le but c'est pas que ça ça bug voilà c'est de faire ça en fait c'était tout simplement des j'allais dire des choix peaux des des trucs des espèces de machin truc mieux je sais plus non mon cerveau me fait chier des fois je vous dis pas parce que j'oublie de certains noms et ça m'énerve je rage à moi même mptdr xpddr alors c'est mieux de ce que vous entendez en aller pardon excusez moi ce que vous entendez c'est tout simplement parce que j'attire j'attire non j'attire rien du tout je vous montre un peu ce que ça donne ça prouve bien que vous voyez c'est des tuiles qui en arrière-plan parce qu'en fait il n'y a rien c'est une joignure dans le jeu du coup je veux dire quand vous on pourrait penser en disant en ayant là ou en veillant là on dit ah ok quand j'ai dedans en fait c'est l'autre côté la tuile non non c'est pas de l'autre côté c'est c'est la tuile elle est foutue autre part encore pour que pour l'autre pour l'intérieur de de ce truc là vous voyez c'est ça que je voulais dire donc on peut s'amuser un peu à faire des trucs que vous vous aurez toujours voulu faire comme ta gueule repousse comme ça par exemple voilà ouais salut ça sert à rien mais c'est rigolo voilà c'était marrant voilà c'est trop rigolo haha qu'est-ce que je rigole c'est vraiment du fun qu'on fait là attendez 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 non oui c'est salopards ce que j'ai fait là vous avez vu qu'est ce que j'ai fait la technique du cheater donc ce qu'on va faire c'est bien sûr être sûr que ah donc comme vous voyez ici aussi quand on avance il ya une zone mystère n'allez surtout pas là parce que c'est là que ça commence à laguer enfin la provenance bizarrement ça fait rien ça va mais la conscience peut planter parce qu'elle va pas supporter que vous allez là parce que c'est pas censé donc là en fait je monte tout en haut pour ceux qui n'ont pas compris hop on va monter encore plus haut et puis ça vous permet en fait de tout simplement voir qu'est ce qu'il ya en dehors de ce truc et moi ça me permet de récupérer des trucs et puis c'est fun parce qu'on a l'impression on a une impression de liberté qu'on n'a pas quand on n'a pas les cheats parce que là on est libre on peut aller où on veut dans la carte on peut aller dans des endroits voyez c'est comme s'il y avait vraiment une forêt là c'est beaucoup plus réaliste dans ce sens là on peut traverser la forêt et ça nous ne bloque pas on peut aussi marcher sur l'eau comme un dieu et ça c'est chouette les cheat codes c'est la vie c'est la réussite soyez une tru tru compression avec des cheat codes soyez tru tru compagnie c'est très bien et râlez aussi quand il ya des trucs qui casse les pieds regardez je traverse le train je suis un magicien regardez là il n'y a rien oh c'est encore zone mystère oh il ya du noir je vous montre que tous les secrets du jeu et regardez c'est du fake c'est incroyable et voilà du coup je suis passé facilement gratuitement c'est la technique pour passer facilement sans payer quoi en bref et bien sûr comme d'hab on continue comme ça on se fait plaise quoi on se fait plaisir c'est à dire que là vous pouvez ah oui zone mystère c'est pour éviter que ça plante en fait donc les développeurs ont prévu des petits coquins comme nous comme vous et moi qui aime bien utiliser les cheat les développeurs l'ont prévu en fait ils se sont dit on va mettre un truc est prêt pour pas que ça plante et du coup c'est il ya une sécurité pour pas que la console plante après peut-être que c'est pour d'autres raisons j'en sais rien mais en tout cas c'est pratique pour pas justement que la console plante quoi j'avais pas battu c'est ça le problème quand tu peux te quitter tu peux passer tout le monde et du coup ça fait rager quand tu sais que tu dois te battre contre des gens et que t'as pas envie de te battre parce que voilà tu es en mode vénéas tu t'en bats un peu les roues flaquettes tout ça tout ça voilà bon après c'est pas grave ils seront tués en un coup mais après vous allez dire ah ouais mais des c'est là si tu fais ça tu vas tu vas retirer le fun du jeu parce que tu triches ben en fait si vous voulez ce si vous voulez ce jeu déterminé il ya dix milliards de fois ah purée c'est c'est baillement donc je me répète donc si vous voulez le jeu j'ai terminé tellement de fois en mode légitime sur ma ds sur ma dsi que ça va je petit est maintenant sans problème ça va je peux y aller quoi je veux vraiment y aller j'ai droit j'ai toujours rêvé de pouvoir utiliser l'action réplée pour faire ces trucs là pour clouner des pokémon pour en fait moi c'est surtout l'éthique qui m'amuse ce que voilà si le jeu je pourrais pas chiter j'y retournerai j'y retournerai pas en fait parce que ça m'intéresserait pas de faire une aventure normale il y aurait rien de plaisant et tac c'est comme ça quoi je ne suis vraiment battu contre personne ce qui est pratique aussi c'est que si vous avez la flemme vous pouvez vous pouvez faire ça c'est en fait à grâce à un cheat code que vous pouvez faire ça je vais vous montrer ce qu'on peut faire quand un quand un dresseur vous casse ses pieds donc par exemple ce pokémon là je l'aime pas donc je m'en fous je me dis ok il m'intéresse pas si vous capturez ça mais fin au combat est en fait c'est principe du cheat de capture c'est que vous pouvez lancer une poké balle en plein combat dresseur et ça c'est vraiment c'est vraiment marrant et en plus c'est pratique bon là il ya aucun pokémon qui m'intéresse mais s'il y aurait un pokémon qui m'intéressait j'aurais tout simplement lancé la poké balle il me semble qu'il ya normalement je suis pas sûr mais il ya un personnage avec un ino belus je ne suis pas sûr que c'est ce n'est ici dans ce jeu là où c'est dans perles ou saphir enfin je sais plus mais en tout cas ils ne sont qui a en tout cas c'est un personnage avec un arcana ou quoi je prends en direct quand je capture le pokémon et c'est ça qui est pratique c'est que vous pouvez cheater et piquer les pokémons quoi et ça c'est la joie donc du coup ben en fin de compte le combat c'est intéressant vouloir parler vous leur proposer de faire un combat normalement comme vous ferez habituellement et vous verrez vous vérifier si un pokémon vous intéresse donc là vous disiez tiens l'axolote je l'aime bien il m'intéresse beaucoup ce pokémon je voudrais parce qu'il est trop choupi ah ben écoute il n'y a pas de problème tu fais tout simplement ça tu vas dans sac tu vas dans poké balle tu vais tu fais poké balle et tu le capture tout simplement et le pokémon va se capture automatiquement d'un coup d'ailleurs en parlant de ça je vais devoir aller chercher des poké balle parce que j'en ai plus il y a plus d'un coup d'autre il s'est parti mais il y a plus d'un coup d'autre vous Sous-titrage FR ?